Et bonjour à toutes et à tous, après une petite pause on continue notre aventure sur WarHospital, le chapitre 2 et re Ardarin, je crois que tu sois toujours là. J'espère que la petite pause n'était pas trop longue. On est en train de gérer le flux des tranchées qui commence ça y est à globalement être arrivé. Il en reste deux à évacuer. On a terminé notre poste de secours et on avait dit qu'il nous fallait plus de lettres, 7 et 8. Vu qu'on a terminé à la main ça, je pense qu'on va aller chercher ça pour gagner le 10% supplémentaire qui est aussi valable pour le poste d'évacuation sanitaire. C'est parti. C'est un fichu marais ici, pas une tranchée. Alors ça je suis bien d'accord. Alors, on en a un en stade terminal. Risque d'échec élevé, opération simple mais risque d'échec élevé donc désolé on va te laisser terminer. La musique d'ascenseur c'était sympa. Bah tu vois, il y a deux écoles, il y a ceux qui aiment beaucoup la musique d'ascenseur et ceux qui trouvent que c'est de la musique d'ascenseur. Alors, personne de nouveau là pour le moment, on a un qui arrive. Juste un, toi tu vas là. On a une ambulance, ok, qui est en attente. Très bien, on est passé à 6 lettres. Et on a une notif là. Pause. Ok, on a les autorisations de recrutement pour un médecin. Parfait. Alors déjà, on se calme. L'événement. Réhubitation rapide ou réduction du coût. Le patient, c'est un patient à 1 chevron. L'homme le plus rapide du pays. Il était grave. Donc on va faire une réduction du coût. Et on a un peu de travail sur le tunnel. Il semblerait qu'une partie des galeries se sont effondrées. Heureusement, aucun des soldats qui y travaillent n'a été enseveli. Angus demande notre aide pour dégager les débris. Alors, envoyez deux ingénieurs en renfort pendant 24 heures. Envoyez plus de soldats. Promettez d'envoyer des soldats d'une puissance combinée de 10 dans les tranchées dans les 24 prochaines heures. On laisse se débrouiller. On en est où là ? Je ne peux pas aller voir pour l'instant. Au niveau des ingés, on n'a pas d'amélioration en cours, mais on va en lancer une parce qu'on est passé à 8 ici. C'était une petite amélioration. On bosse sur les médocs. Mais on n'a que deux personnes qui bossent sur les médocs. On bosse sur ça, mais on n'est pas dans la dèche. On va envoyer des ingés. Alors, pas Douglas Carter parce qu'on a besoin de lui vu qu'il réduit les trucs. Et pas Nathael parce qu'il est efficace là. Donc on va envoyer ces deux là. Mathias et Bernard. C'est parti. Hop là. Et donc du coup, amélioration en soins. On va faire ce petit truc là. Et on va mettre Douglas dessus. 5h45 pour travailler dessus. On va continuer de travailler sur la bouffe. Non, on va l'envoyer travailler là. On n'est pas non plus en dèche pour la nourriture. On est en dèche sur la pharmacie par contre. D'ailleurs, j'avais dit qu'il fallait que je le fasse dans production. Non, c'est dans soins la pharmacie. Non, c'est dans production la pharmacie. Où est-ce qu'elle est ? Là. C'est ce truc là. Il en faut 8. 8 pour avoir plus de postes de travail. Ça augmente même pas la vitesse. Ça nous permet juste de mettre un mec en plus. Et du coup, on peut recruter un médecin. Bon, où est-ce que c'est compliqué pour le moment ? J'ai plutôt envie de le prendre pour ça. Parce que tout simplement, on a une fourniture de médicaments de ce type. La traumato, mais c'est tellement long, les opérations de traumato, quoi. Ok, on va attendre de voir ce qui nous arrive. D'ailleurs, tous les blessés, là, qui ont fini d'évacuer. D'ailleurs, c'est terminé ici. On va pouvoir repasser à un quart de 12 heures. Enlever quelques personnes ici. Toi, tu préférerais ne pas travailler au cimetière. Donc on va te mettre au repos. Toi, au taf. Toi, tu vas là. On passe en 12 heures. Régime de quart 2. Toc, régime de quart 2. Et toi, tu viens. Alors attendez. C'est qui qui aime travailler ? Enfin, qui travaille bien au poste de secours. Elijah Beckett et Jen Cook. C'est eux. Tu préférera ne pas travailler au cimetière. Bah du coup, tu vas rester là. Et toi, tu vas là. Par contre, on n'a peut-être pas besoin de 3. On va faire un 2-2. C'est plutôt toi qui est fatigué. Donc 2-2. 2-2. C'était Diemen. Ok. Un frivole. Lorsqu'il travaille avec d'autres, il est le plus efficace. Ok. On n'a personne d'autre qui est efficace avec le cimetière. Donc on est bien là. On va partir comme ça. On est à 2-2. Ouais, c'est ça. Et on pourrait faire un 3 éventuellement. Mais... On va t'envoyer dormir toi. Vu qu'on a terminé avec les patients là. Voilà. Alors... Opération plus rapide. Parfait. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, bah on a un mec ici. Donc ça va être un traumato qu'on va prendre. Euh... Un chimiste. Un chimiste qu'on va recruter. C'est parti pour recruter un chimiste. Toi, t'es stable. Tu vas ici. Toi, tu vas là. Petite opération d'une heure. Et... On recrute... Un chimiste. Ouais, ça passe à 5, mais que pour les chimistes. Ok. Par contre, il arrive pas tout de suite. Il arrive dans 4 heures. Donc il va falloir survivre jusque là, les gars. Donc ici, lui, on va le mettre là et là. Tu t'occupes de ces deux-là. Et après, le premier qui arrive, il s'occupera de... Enfin, quand il arrivera, il s'occupera de celui-là. C'est parti. Et donc, il faut qu'on mette des gens dans les tranchées là. Bah tiens. On est sur un 3 et un 2 ici. On les envoie là. Et on a un nouveau patient qui est arrivé. Encore un là ? Et bah écoutez. Raison de plus. Raison de plus, il va falloir qu'on dépile ici. Donc les 4 prochaines qu'on a, ça sera pour un traumato probablement. Mais là, il nous fallait un chimiste. Pas le choix. Et le train avec ses 9 patients arrive. Fantastique. Par contre, on vient de réussir 3 opérations d'affilée là. Ça va nous permettre de sortir quelques personnes. On va bientôt terminer ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? C'est un mec à 1 donc il va ici. Du coup, toi, tu vas venir bosser. Toi, tu es dans le car 2. Toi, tu préférerais ne pas travailler au cimetière. Il nous faut un car à 3 là. Extrêmement épuisé. Tu viens juste de commencer ton car. Ok, on échange. Tu vas dormir. On va sortir lui de son sommeil. Au final, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un en permanence au poste de secours. Tout à l'heure, c'était un event qu'on a eu avec le VIP. Et pour l'instant, ça va. On a rentré 13 morts avec cette attaque quand même. Enfin, pas 13 complets mais 5 ou 6 je pense quand même. Au moins. Et là, du coup, on a un paquet de mecs à récupérer à la gare. A 3, ça va aider. Alors, des brûlures sévères mais le corps commence déjà à guérir. Parfait. Moins fatigant et moins de chances d'échec. Et lui, le diagnostic initial est erroné. Parfait. Une opération plus rapide et moins fatigante. Est-ce que ça change la donne ? Pas vraiment. Toi, tu peux traiter celui-là avant d'aller dormir. Il enlève complètement le repos. Tu ne seras même pas complètement épuisé. Donc, je vais te laisser sans jauge. Et toi, du coup, si je te mets une petite opération pas trop fatigante peut-être, tu peux traiter ? En attendant que ton renfort arrive. Il en reste plus de 13 médocs par contre. C'est bien chaud. Ok, on a notre médecin qui est arrivé. C'est parti. Au taf ! Pas le temps de glander, très clairement. Tu as deux patients à sauver. Et ici, on a un mec là-bas. Il faudrait qu'on repasse un quart de 12 heures. Non, on ne peut pas se permettre. Il faut qu'on fasse de la... Ah, on a terminé le garrot. Parfait. On est à 4 lettres de change. Ce qui n'est pas assez pour aller chercher ça. La reconnaissance. Réduire le temps de déclassement des escouades, ce serait bien. Mais bon. On dépile tranquillement les trucs. Ce n'est pas non plus dramatique. Avec 11 lettres, on pourra aller chercher ça à l'aile de chirurgie. Là, tout augmente le temps d'opération quoi. C'est ouf. Augmenter le temps de rééducation ou les ambulances. Il va falloir qu'on s'occupe des ambulances. On va viser les ambulances avec 8 lettres de change. Alors le VIP. Il fallait qu'il revienne sur le front. Hop. On l'envoie là. On passe en bond. C'est parfait. Ça c'est des mecs à 1. On les envoyer ici. Ah, on a un niveau ici. Arrête de courir. Un brancardier. Plus performant au poste de secours. Non. Se fatigue considérablement moins vite. Il a déjà... Se fatigue légèrement moins. On va plutôt le faire travailler mieux. C'est encore un malade là qui arrive. C'est chaud. Ok, on est à 5 lettres. On continue d'évacuer les blessés de la gare. Et on a un infirmier qui fatigue. En même temps, ils viennent d'enchaîner 24h de taf sur d'autres postes. Donc forcément... Ils vont avoir un petit besoin d'un peu de temps pour récupérer. Allez, on en récupère 2 patients de plus. Et on regarde ce qu'il faut. On voit qu'il y en a un qui va vachement plus vite que les autres. Il doit être ça le travail plus efficacement. Et on a encore un mec à soigner là. Et bah go ! Et toi, tu fais... Alors lui c'est un mec qui a 3 chevrons. Donc tu vas passer en priorité. Ici, une opération fatigante et une opération fatigante. C'est pour vous. Il va nous falloir une commande aussi comme ça. Tu vas te reposer toi vraiment... Ah, les plans secrets. Et de retour au QG, le commandant des éclaireurs s'adresse directement à l'officier à qui il a parlé la fois précédente. Il lui présente ses découvertes et lui recommande d'envoyer au moins 3 bataillons raser le camp au plus vite avant que les allemands ne se soient retranchés. L'officier semble partager l'avis du commandant. Remerciant les éclaireurs pour ses renseignements, il va préparer son plan d'attaque. Nickel. Et là, on a nos 12 lettres qui rentrent. Donc on a 15 en tout. Parfait. Et on peut renvoyer les éclaireurs quelque part. Alors, on a un truc tout fait là, contre-espionnage. Ryan Graham, en avant, va donc nous jeter un oeil ici. Et avec ses lettres. 15 lettres, c'est bien 15 lettres, c'est excellent 15 lettres. On pourrait améliorer des trucs ici. On pourrait faire ça. On a dit que l'ambulance serait quand même un must-have. Ouais, l'ambulance. Vous, vous êtes reposés. Allez bosser. Il y a moyen de jouer les allemands ou c'est un jeu à méchant unique ? Alors, c'est un jeu à scénario surtout. Donc pour l'instant, ça c'est le chapitre 2. Et globalement, le speech du jeu, c'est qu'on est sur un hôpital britannique. Ils ont travaillé avec l'Imperial War Museum de Grande Bretagne. Donc je pense que leur objectif, c'est clairement de viser le britannique. On va se commander un peu de matériel chirurgical et un peu de médicaments antipsychotiques avec nos 16 lettres. C'est parti. Et on va mettre Timothy. C'est Timothy qui devait travailler là ? Vraiment ? C'est pas du tout Timothy. C'est Sean et Bernard. Sean et Bernard qui doivent travailler là. Ah mais Bernard, on l'a envoyé au tunnel. Ok. Bon, on va passer un quart de 12 heures ici. On va les faire bosser encore 4 heures. Et on verra. Bon. Le chat. Je vais absolument monter. Je vois. On le pose. Allez. Hop. Tu sautes. Oh. Non. C'est pas sauté. Tu sautes. Voilà. Un petit event. Un... Diminu... Non, diminue les risques d'échec. Ça me va parfaitement. Et oui, Artarine, exactement. Ou là, on a rentré du monde là. Alors ici. On en a encore un à gérer. Mais c'est une opération facile. À 3 chevrons en plus. Tu vas passer devant. Très bien. On privilégie les 3 chevrons. C'est un peu salaud. Mais on pourrait même inverser là. 6 heures. Quoique. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Tu vas prendre toi. Toi t'es stable. 2 chevrons. On va te mettre là. Et... Une opération un petit peu fatigante. Voilà. On va faire ça comme ça. Très bien. Lui, il a que 2 chevrons. Mais il est stable. Donc on va quand même essayer de le sauver. Et ici. Une opération fatigante. Ça c'est stable. On va te mettre là. Là, on a ce qu'il faut en médecin. Donc il faut qu'on... On va tous les gérer. On est un peu en déj' de médicaments. Mais on est en commande. Ah, on a un patient qui est décédé malheureusement. En échange, on en a un autre qui récupère plus vite. Alors là, on doit avoir des gens à trier. Toi tu vas là. Toi tu vas là. On est toujours qu'en bon. On va du coup mettre un 2. Les 1, on les envoie ici. Un bon trade. Ouais. C'est toujours mieux quand ils ne meurent pas. Mais bon. Dans l'autre... On aurait gagné un chat. Voilà. Ça c'est un bon trade exactement. Deux événements positifs. Réhabitation plus rapide, morale en hausse. C'est réhabitation plus rapide, morale en hausse. Parfait. Là par contre... Je suis désolé mais tu vas retourner bosser là. Parce qu'il nous faut plus de médocs. En chimie on en est comme en... Maintenant qu'il bosse à 2. Ouais non, on en a besoin aussi. Ok donc bah du coup non. Tu vas là. Il faut qu'on récupère Bernard dans 13 heures. On a une commande en cours qui arrive. Avec quand même 10... 10 fournitures. C'est pas si mal. Alors notre diagnostic pré-opératoire a été très précis. On économise du matériel clairement. Il n'y a pas photo. Le radin, le radin peut-être mais... Notre médecin il se repose. Ouais, il se repose. Il y a là, il y a deux grosses opérations qui l'attendent. Mais tant qu'ils sont en bon, on le laisse se reposer. Allez, trois opérations successfulls à la suite là. Ça fait plaisir. On attend qu'ils arrivent. T'es pas radin, tu optimises l'utilisation des ressources. Tout à fait, c'est un jeu de gestion après tout. Ah, on a un niveau ici. Moins de ressources pour du matériel médical. Je prends un mec de plus dans ce type. Ça me fera bien plaisir. Alors, un, deux chevrons. Ok, on passe en puissance. C'est parfait. On va pouvoir envoyer encore un ou deux mecs. Et on sera sûr que tout ira bien. Sir, l'opération a réussi. Toi, tu vas dormir carrément. Ah oui, bah, effectivement. Sir, l'ingénieur est en route. On dépile bien, on dépile bien. C'est cool. Par contre là, il va falloir bosser toi. Sean, faut que tu bosses. T'as un petit peu de temps pour, toute la nuit là, pour faciliter un petit peu. Encore une réduction du coût. Ouais, ça me va. On a deux médecins maintenant qui bossent, donc il faut qu'on réduise les coûts. Pour optimiser les ressources. Alors, l'infection était légère. Nous sommes confiants quant à la guérison du patient. Réhabilitation plus longue. Non. On reste en normal. Pas de stress. On est repassé en bon là. Donc au fur et à mesure que le temps passe, on peut se dire que nos informations deviennent de plus en plus fines. On est à 163 en ration. C'est plutôt cool. 36 personnes à nourrir. Alors ici. Toi tu vas là. Toi aussi. Il faut qu'on booste cette attaque là. Pour être sûr et certain que ça passe. Allez, c'est parti pour un petit traitement de traumato. Une petite livraison. L'alcool commence à baisser là. Il en est où notre camion là ? Cinq heures encore. J'espère qu'il ne faut pas 24 heures pour faire l'aller-retour. Parce que sinon ça va être un peu l'enfer. 24 heures pour faire l'aller puis 24 heures pour faire le retour. Si c'est ça, c'est pas rentable. Enfin, c'est rentable dans le sens où il fait rien d'autre le camion. Donc pourquoi pas. Mais c'est pas ça qui va nous changer la vie quoi. Alors. Toi. Vas-y. Travaille sur ça. C'est inépuisante mais avec peu de chance d'échec. Ah, on a perdu un patient. Zout. En plus je crois que c'était un où on avait une... Un effet positif. Bah tant pis. C'est la vie. C'est la vie. Alors, eux ils arrivent dans 20 minutes. C'était le contre-espionnage. Ok. On a terminé le garage. Alors comment ça fonctionne ? Ok, on a une ambulance qui est là. Très bien. Tout simplement. Parfait. Sous le regard des espions. L'escouade d'éclaireurs n'a aucun mal à retrouver des hommes qui posent des questions sur les tranchées et l'hôpital. Comme ils semblent nerveux à la vue des soldats, le commandant des éclaireurs décide de les prendre en filature. En les suivant, les éclaireurs tombent rapidement sur un petit campement caché dans un bosquet où se trouvent de nombreux hommes qui parlent tout seulement. L'observation du camp révèle la présence de nombreux documents dans la tente centrale, dont apparemment des cartes de la région dessinées à la main. Au bout d'un moment, les hommes terminent leurs discussions et lèvent le camp, probablement pour quitter la région et faire leur rapport. Le commandant des éclaireurs sait qu'il n'a qu'une heure ou deux. S'il part maintenant prévenir le QG, il perdra leurs traces. D'un autre côté, attaquer maintenant paraît très risqué. Ils sont plus nombreux et armés de pistolets. Toi, tu n'as pas vu la discussion sur mes références musicales, Ardarin, je pense. On va tenter l'attaque. Alors attendez, on tente l'attaque mais il faut que je les envoie. Ok. 2 secondes, 2 secondes. Les éclaireurs. Non. Etat inactif pour le moment. Ce n'est pas une musique, c'est un Disney. Tiens, c'est la musique qui est ouf. Il y a lui sur le live. C'est une musique dans un Disney, on est d'accord. Est-ce que je connais des Disney sans musique ? Parce que je connais des Disney sans musique, pas particulièrement. On peut sortir de son ambulance ce mec ? Tant qu'il y meurt. Ils sont partis où mes éclaireurs ? Ils sont décédés. Ils sont décédés les mecs. 0 sur 6. Ah d'accord, ils se sont fait buter en fait. Ah 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 ah. Très bien. Ah oui, ils sont morts en fait. Et bah... Ok. Alors ça manque d'un peu d'un... Ça manque un peu d'un... Un petit... Un petit truc pour te dire que... Ils seront tombés en panne quoi mais... On va les ramener à l'hôpital du coup ? L'équipe... L'équipe d'éclaireurs décédés. Ça vient du Roi Lion. Bon... Vu le texte... Ouais, je pense que j'aurais pu m'en douter. Est-ce que tu ne savais pas ? Alors... Hop ! Toi tu es réveillé en avant. Il semble que les toxines n'aient pas eu le temps de se proposer dans le corps et que l'intoxication a été limitée. Les chances de survie du patient sont nettement plus élevées qu'anticipées. Suivre la procédure habituelle, on n'est pas pressé. Maintenant qu'on a notre deuxième mec, on n'est pas à la minute. On a 4 lettres. On va commander du matériel chirurgical. 10. Là on est dans la nuit donc ils ne bossent pas. Si, ils bossent. C'est bon. Et eux ils ont terminé. Nathael, tu vas commencer à nous faire un petit peu d'alcool et Douglas. va travailler ici. En attendant qu'on puisse faire autre chose. Alors, il y a un événement mais je change mon chat de jambe parce que ça va être lourd. Alors, on réduit le coût. Oui. On réduit le coût ou on réhabilite plus vite. Ah, ça c'est du chimiste. Donc on va réhabiliter plus vite parce que c'est hyper long à réhabiliter ceux qui ont des problèmes de type brûlure chimique. Et normalement dans quelques heures on devrait avoir encore 9 blessés à 10h. Et c'est le 14 l'attaque. On aura 9 blessés de plus le 14 à 10h comme d'hab. Pas de surprise là dessus. On a bientôt réussi à vider le PES. Ça fait plaise. Enfin, il y a lui du coup. Et lui. Ok, ça se termine, ça se termine. Le centre de rééducation, on a bien fait de l'agrandir parce qu'il y a du monde à traiter. Ah, je suis déçu du massacre total de l'escouade d'éclaireur là. Bon, c'est vrai qu'à 3, c'était peut-être un peu chaud face à des espions préparés. C'est pas les pillards, mais... Bah, ça pique un peu. Ah, tiens, aidez le frère Tok, on a eu un succès. On a aidé le frère Tok, donc on était en train de rendre... Notre camion est arrivé à destination, et du coup il revient. On dirait. Voyons ça. Dépôt en cours d'utilisation, d'accord, ok. Rendement du dépôt, 10 d'alcool, fantastique. Sortons de là. Et du coup, on a aidé le frère Tok, donc on était en train de rendre... On va ramener aussi cette équipe-là. Vu que pour l'instant, on n'a rien de mieux à faire. 85 sur 15, c'est bien. Et avec l'ambulance, je pense qu'on va vraiment bien augmenter notre ratio pour la prochaine bataille. Ah, on a regagné un truc-là, donc on va... On va ajouter un éclaireur ici. Non, faut qu'ils arrivent avant. En plus, on n'a plus de chien dans le camp non plus. Terrible. C'est pas le royaume, ça. Chobiti, elle chante le livre de la jungle. Elle croit que je ne vais pas reconnaître. Bon, on va pouvoir repasser en quart de 12 heures ici. On va refaire tranquillement ces stocks-là. Là, on n'a aucun blessé, donc on est pareil, on est à peu près tranquille. On a refait un petit peu les stocks pendant la nuit. Alors, du triage. Un mec à 3, un autre à 3, 2, 1, hop. On a 6 lettres de change. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 6 lettres ? La morgue. Non, ça n'intéresse pas. Ça, ça serait sympathique. Il en faudrait 8. Les mesures d'urgence, non. Agrandir encore le centre de rééducation, pas trop. Au terme d'hébergement. Pour 9, on pourrait réduire le temps de repos, hein. Mais pour l'instant, on n'est pas trop mal. Agrandir la pharmacie. Ça reste... On pourrait directement activer la production d'anxiolithique. Intéressant, ça. Les camions, là, non. Pouvoir mettre plus de gens à bosser pour la bouffe, bof. Réduire la quantité de rations utilisées. On est passé à 107 rations. Ça commence à être un peu chaud. On va balancer... Alors, c'est Carter qui doit travailler là. Vas-y, Carter. Au boulot. On va faire ça pour diminuer un peu notre consommation de nourriture. Et du coup... Toi, plutôt que faire de l'alcool, tu vas faire de la bouffe. Alors, deux nouveaux patients. Ici, instables avec une opération fatigante et des chances de réussite. Pas ouf, et toi, tu vas t'occuper du patient plus facile. Une réhabilitation plus rapide pour la forte tolérance au gaz. Ça me va complètement. Lui, encore 9 heures de réhabilitation, lui. Waouh, sacrée opération. Allez, on récupère nos deux ingés dans 10 minutes. Enfin, avec un peu de bol si on n'a pas un autre événement. Une opération plus rapide et moins fatigante. Parfait. Et des blessures superficielles. Nickel. Alors, un groupe de réfugiés, encore. Plus 10 civils. Bah non, là, il va falloir qu'on se détende un peu, là. Je suis désolé, les gars, mais... Et sur moi, après, ils sont parfaits. Bah, vu qu'on a 36 personnes à nourrir, je pense qu'on est passé à 38, ouais. C'est pas évident, quoi. Est-ce qu'ils s'en vont ? Est-ce qu'ils s'en vont pas ? T'es pas très altruiste. Je vais accepter déjà deux groupes de civils, quoi. On bouffe 102 rations par jour, et les trains, on en apporte 28 par jour, quoi. Donc, bon, à un moment... Faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, on a récupéré Bernard. Bernard, tu vas ici. Et Mathias, tu vas... Bah, tu vas faire de la bouffe. On va faire de la bouffe par quart de 12 heures. D'ailleurs, Mathias, t'avais un truc particulier ? Non, tu travailles mieux de manière générale, ok. L'alcool devient un petit peu short. Par contre, on a 5 lettres de change. C'est-à-dire que dans 20 minutes, on va peut-être pouvoir faire des trucs sympathiques. Allez, on envoie la race de soldats de niveau 3 dans les tranchées, là. Et on devrait avoir un train qui arrive bientôt, là, non ? 10h20. Ouais, on va avoir 9 patients qui arrivent, voilà, c'est parti. Et on a les poils pour garder au chaud. Alors, voyons voir. On peut aller chercher encore la quantité de rations. Il nous faudrait 7 lettres de change. On peut aussi aller chercher... Réduire l'impact de demi-rations. Augmente l'impact de demi-rations. Non, ça c'est vraiment... C'est vraiment pour les demi-rations. Je pense qu'on va aller chercher le... On va aller chercher ça. Pouvoir faire... Faire ce truc-là. Que la pharmacie, on puisse fabriquer les anxiolytiques si besoin. Ça va que ça va nous aider, je pense. Voilà, le petit rush du mec qui travaille mieux, là. Qui double son copain. Allez, on attend un troisième patient. Et on regarde comment on commence à trier ça. Deux ici. Donc toi, tu vas te lever. Travailler sur cette opération pas trop fatigante. Et ici, des bonnes chances d'échec. Donc c'est pour toi. On essaie de sauver tout le monde. Normalement, ça doit être le dernier, là. Ouais. Pour le moment, en tout cas. Effectivement, il va falloir qu'on se remette à travailler, là. On a quelqu'un qui bosse ici ? Non, il bosse en quart de nuit. Vas-y, viens bosser en quart de jour. Mon ami Timothy. Les médecins ne peuvent pas opérer car les médicaments sont insuffisants. Un excellent moral. Ça me va. Et toi, tu vas attaquer par une sorte de bactérie. Sérum anti-tétanos. Plus deux... Comme ça. Allez, c'est notre dernier patient du même type. On crame. Il va nous falloir de linger. Réduction du coût. Pour l'instant, ça va, ces médicaments-là. C'est pas ceux-là qui posent problème. Ah, bah là, on l'a dans l'os. Très bien. Et là... Allez, on a déjà pas assez de... On a pas assez pour opérer celui-là. Du coup, toi, t'es à 8. Toi, t'es à 3. Donc, bah, tant pis, on va opérer celui-là en premier. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Un seul chevron, en plus. Wow, toi... Toi, il nous faut un mec de qualité, là. Ok, il nous faut de la lettre de change d'urgence. On envoie tout le monde ici. Et on peut s'attendre à avoir de la lettre dans combien de temps ? Dans 40 minutes, on en aura 3. Donc, on pourra commander 5... 5 anxiolytiques. Et on a encore un mec ici à gérer. Et bah... C'est parti ! Tu vas plutôt faire comme ça, d'ailleurs. Voilà, comme ça, tu peux enchaîner avant d'aller dormir. Toi, tu te lèves de ton lit et tu te bouges. Alors, le patient a un excellent moral. Ça me va. Et là, eux, ils sont bientôt rentrés. On est passé à 3 lettres, donc c'est parti. Il nous faut des médocs comme ça. Parce que là, c'est la dèche. Alors, du coup, il nous faut des mecs qui bossent sur les anxiolytiques. En avant. Vous 3, vous bossez. Et on va vous envoyer des renforts comme ça. Du renfort comme ça. Voilà. Vous n'avez qu'à vous mettre en 24h. On n'a plus beaucoup d'alcool. On va claquer nos réserves d'alcool très vite avec ça, là. 1,4 par heure. On en a 5. Mais au moins, on refera un peu les stocks. Tu dois nous abandonner, Erdarine. Bah, merci beaucoup d'être passé. Et bon courage pour ta fin de journée. A très très vite. SASS, l'opération a réussi. N'hésite pas à repasser quand tu veux. Ah, on a de l'alcool qui est rentré. Parfait ça. Notre revenu de dépôt, j'imagine. Parce que je ne vois pas trop, je n'en avais pas commandé, donc les personnes n'en fabriquent. Par contre, avec tout le monde qui bosse, on va commencer à bouffer de la ressource. Ok, on a une ambulance. On sent le deuxième patient. Alors, un mec en psycho. Alalalala, le drame. Et un mec ici, qu'on va mettre là. Je suis déjà fatigué ici. Bon, du côté des ingénieurs. Toi, tu n'es pas encore revenu. Vous, vous êtes revenu... Si je retire un éclaire, je pourrais l'ajouter là ? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Est-ce qu'on n'a pas débloqué des trucs sur la carte ? Non. Il a commencé à y avoir trop de civils, elle n'arrive plus à avancer là. Ambulance. Ah bah ils sont revenus aussi les autres. Ah oui, non pardon, c'était... C'est pas ça, c'est pas ça. Non, ils sont en route vers l'hôpital dans trois heures. Si tu racontes, je veux. Je vais m'enlever la pop-up, mais... Ils sont pas encore revenus. On est d'accord. Bon, on va recommander un peu d'antipsychotiques. Parce que même si on en fabrique, on a une arrivée de patients à traiter là. On a besoin de 14. Alors, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas ici, tu vas sortir juste pour l'attaque. Parfait. Toi tu vas là. Ok, petite livraison de médocs. Et on a un niveau ici. Alors, tu travailles toute seule toi. Donc on va partir sur travail mieux. Ça va très bien avec son inépuisable patience. Ah, on a perdu quelqu'un. Bon, bah, c'est la vie. Là, on opère tout le monde, hein. Vu qu'on a du flux et des médicaments, donc... Parfait. On a guéri le VIP. Du coup, il faut s'attendre à des pertes. On essaie de soigner des patients qui sont normalement avec des chances élevées d'échec. Donc il faut s'attendre à des pertes. Au moins, on a essayé. Bon, ici, on va repasser en quart... En quart classique. On a réussi à remonter à 150 debout, c'est parfait. Et donc, bah, c'est lui qui est dans le mal, hein. Je vous montre s'il n'y a pas un bug et que celle-là devrait pas avoir disparu, en fait. Mais on verra quand elle sera rentrée. Changement de quart. Zut. Le mec est puisé. Non, non, on va inverser. 96 sur 7, c'est très bon, hein. Et on a terminé de traiter tous ceux qui avaient des brûlures chimiques. Parfait. Donc on va pouvoir commencer à refaire un petit stock. Tranquillement. Ouais, 20 heures dans les brûlures chimiques, c'est ouf, quoi. Neuf jours à tenir. Trois jours avant la fin du tunnel. Et alors, du coup, est-ce qu'on en sait plus sur ce dépôt, là ? Prochaine livraison, 7 alcool. On aura un demand du dépôt, 10 d'alcool, ok. J'imagine qu'au bout d'un moment, il doit se tarir. Au bout d'un moment, les moines, ils en ont marre de m'alcooliser, hein. Là, on est à... Est-ce qu'on va passer vraiment à moins 29 ? Ok, effectivement, on passe bien à... 125 ? Je ne suis pas sûr qu'on a fait moins 29, mais bon. Ok, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Au niveau de médicaments, anti-psychotiques, on est comment ? On n'en a pas assez, mais... Ça devrait suffire pour traiter la... Avant qu'il aille dormir. Ouh, on a 9 flètes de change. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 9 flètes de change ? De l'hébergement, non, puisque de toute façon, on ne peut recruter personne. Le poste de secours, le poste d'évacuation sanitaire. Pourquoi pas. Là, on augmenterait les chances de simplification des opérations de 100% Et la quantité de matériel de seulement 25%. On va plutôt aller chercher ça, parce que c'est des opérations difficiles, quand même, en général, ça. Bon, toi, du coup, va bosser là, et il nous faut... Carter qui est en train de se reposer. Tu vas bosser là. Un peu plus de chance de réussite sur les opérations en... en chimique. Alors, on a deux patients à aller voir. Voyons ça, qu'est-ce que c'est ? Deux ici. Un mec stable avec une opération épuisante, tu viens là. Et toi, relativement faisable, tu viens là. Monsieur, l'enjeu a atteint le site de construction. Est-ce que notre mec est rentré ? Oui. On peut lui commander un éclaireur. Et donc, si j'en enlève un là, je peux le mettre ici. Ouais, je peux équilibrer les trucs. C'est parti. Par contre, on n'a pas de chien d'arabe. Il est décédé, décédé, le chien. J'imagine que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on... Même pas parce que... Non, ça c'est les éclaireurs, pardon. On augmente le nombre de chiens disponibles de deux. Ça me fera des chiens en plus, mais bon. C'est pas trop grave pour le moment. On a rien à leur faire faire de toute façon. Alors, carte de patient. C'est un mec comme ça. Morale en hausse. Récupération plus longue. Récupération normale. Il n'aura qu'à picoler quand il sera au centre de réhabitation. Alors, il est minuit. Paris s'éveille à minuit. Chobity qui me dit ça. Pourquoi il y a toujours des moments où je crois que... Ah, je me souviens d'une chanson où Paris s'éveille, mais je ne me souviens pas que c'était à minuit. Allez, c'est bientôt l'attaque. Bon, je vois pourquoi Paris s'éveille à minuit, mais... Après tout, qui suis-je pour juger ? Les chansons n'ont pas forcément du sens. On est à peine bien là, en terme de médoc pour une attaque là. Sir, operation was successful. Ah, on a soigné quelqu'un, mais on en a perdu un autre. Sir, operation was successful. Parfait. Ça va être à quoi, trois heures là, sauf ? Ok, haute tranchée, c'est parti les gars. 24h, 24h, on va en prendre qu'un. Les mecs qui sont efficaces au poste de secours. On est reparti. C'est Jen et Elijah. C'était Damien. Toi, il te faudrait... Tu bosses également. Donc, Mathieu et Owen, déjà. Ok. C'était Damien, Elijah. Mathieu et Owen. C'est ça. Comme ça, ses compagnons se travailleront moins, se fatigueront moins vite. Jonathan et Lucien, ils vont bosser là. On va les envoyer là, parce que comme ils vont plus vite, ils vont être capables de plus efficacement gérer. On passe en 24h et c'est parti. On va voir comment notre ambulance fonctionne. Petit lapin dans la tranchée. On va voir la revanche, je pense. Ah non, t'aimes pas, ça tu gaz. Non ! Ça, ça veut dire des brûlures chimiques. Tiens. Je vous demande de prêter la plus grande attention au cas d'Edith Boulet. Elle a été gardienne dans l'orphelinat voisin qui a récemment été détruit par une bombe à gaz. Oh la vache sympa pour l'orphelinat. Edith s'est ruée à l'intérieur malgré le gaz pour sauver un maximum d'enfants. De ce que je sais, la plupart des enfants ont survécu et ont été évacués par Paris. Je pense que cette femme courageuse mérite d'être guérie. Je suis d'accord. Allez hop, on la met dans les mains de notre plus efficace qui va s'en occuper en 2h. 20 blessés, waouh. Comment ça tu peux enfin te reposer ? Tu te reposes pas du tout mec, tu vas bosser. Au contraire. Il est 3h du matin, dans 7h on aura un petit influx de patients bonus. On va essayer de sortir 20h. 20h tu vas aller dans les tranchées pour la peine. On va essayer de sortir des lettres de change pour commander du médoc. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin là. Alors vous c'est pareil là. Passez en 24h au boulot. On a un chac éternu tout à fait. En terme d'hébergement, on est à 6 sur 6 pour les infirmières. Donc si on veut la nouvelle potentiellement infirmière, il faudrait qu'on fasse ça. Il coûte 6 lettres de change, c'est pas inenvisageable. 26 blessés, oh my god. Le drame quoi. C'est quoi ? C'est tous les soldats qu'on a envoyés depuis le début de la partie sont blessés quoi. On a bien fait de faire la 28. On a bien fait de faire le truc. Par contre je pense qu'il va falloir qu'on envoie peut-être même plus de monde. Là on en a 2 là. Parce qu'on en a un qui bosse mieux au PS. Oskar et Garter. Oskar et Garter. Oskar. Ça manque de recherche aussi. En vrai on le voit, on voit qu'ils sont opposés à l'évacuation à la cinéterre. Donc je sais que c'est ces 2 là. Oui mais genre là tu cherches Oskar, t'as pas de recherche pour toi dire. Si j'en avais plus qu'une petite dizaine, ouais ça serait vraiment compliqué. On va devoir envoyer plus de monde du coup. Mais il n'y a pas de préférence donc go. Toi tu vas là-bas. On va garder un seul brancardier ici. Et on a Nathael qui bosse, qui gagne un petit niveau. J'ai rien de fou. Enfin qui match avec son truc. On va mettre ça. C'est globalement un bonus. Ils travaillent relativement souvent ensemble. Alors j'espère que l'ambulance va travailler avant que les brancardiers ramener les 28 au poste de secours. Ce serait bien. Qu'on ait un flux un peu constant quoi. Le prochain qui sort, c'est en gros dans 3 heures, on aura 3 lettres de champs, ça veut dire une commande d'antipsychotique. Un peu plus. Ok on a déjà un décès. Deux décès même. Oui 25 alors qu'ils étaient 28. Deux décès dans les tranchées. Du coup je pense que le mec qui est au cimetière, on va l'envoyer aussi là-bas. On ramènera les cadavres plus tard. Faut vraiment qu'on amène un maximum de personnes. Et là ils y vont mais c'est hyper long. Il faut qu'ils marchent dans la boue, qu'ils fassent tout le labyrinthe des tranchées pour aller chercher les blessés et tout. C'est hyper long. Et qu'après ils les ramènent tout là-bas. Faut qu'on va même passer en vitesse 2 je pense. Ok on a terminé l'assistance respiratoire. Donc les ingés au boulot. Cramez-moi de la ressource. Toi tu vas, notable exception de toi qui va aller faire de l'alcool vu que tu as un bonus et qu'on va en avoir besoin. Et salut Edreda, merci beaucoup pour leur aide. Bienvenue à toi et à tes viewers. J'espère que vous allez tous bien. Que votre life s'est bien passée. Ça va très très bien Edreda, merci beaucoup. Je m'éclate sur Warhospital depuis 3 jours là. Et salut le chamurai, bienvenue sur le live. Piu-piouté sur PUBG. Ah, le fameux piu-pioutage. Il doit être sacrément bon. Il est de mon point de vue très bon. Et du point de vue d'autres personnes, pas très bon. Ça dépend beaucoup de l'attente. Encore des réfugiés. Allez, on a pris des améliorations pour les ressources. Donc on va les prendre. Ah, on a un VIP potentiel. Alors, j'explique. Je lis ma petite fiche de VIP et j'explique. Soeur, je vous écris pour vous faire part de l'intérêt que suscite le cas du docteur Spencer Collins. Il nous a été emmené après le bombardement de son convoi par les armées Amanda. J'ai la certitude que si nous pouvons l'aider à se rétablir, nous aurons la chance de le compter dans notre équipe. Parfait. On va te rétablir direct. En fait, il y a beaucoup de monde qui l'attendait comme un jeu un peu à la This War of Mine. Avec des choix moraux et des émotions sur les personnages, etc. Alors qu'en fait, c'est un pur jeu de gestion macro-gérée. Il n'y a pas du tout de micro-gestion. Et du coup, plutôt que sur du This War of Mine, on est sur du Siege Survival. On va avoir du Frostpunk dans ces gammes-là. Et du coup, les choix moraux sont très différents de ce qu'on pourrait attendre sur un jeu où tu as trois personnages et tu t'attaches à ces trois personnages. Là, tu vois, on a soigné déjà 117 patients. Tu ne t'attaches pas à tes 117 patients. L'objectif du jeu, c'est plutôt une simulation justement de ce qu'est la réalité de la guerre. Et la réalité de la guerre, c'est que comme je le disais au début de live, tu as les mains dans les entrailles de quelqu'un et tu privilégies celui que tu vas pouvoir soigner le plus facilement et tant pis pour les autres. Et ça ne plaît pas trop à ceux qui s'attendaient justement à un jeu plutôt de gestion des gens. Mais moi qui adore ce genre de jeu de macro-gestion, je le trouve vraiment très sympathique. Et dur aussi d'ailleurs, mais très sympathique quand même. Très bien fait dans ce sens-là. Donc visiblement l'ambulance ne nous amène pas de blessés, c'est dommage ça. Il doit falloir attendre que les mecs puissent aller les charger dans l'ambulance du coup. En toute logique là, ils courent sauver au mieux les gens qui sont dans les tranchées. Donc ils n'ont pas la bande passante entre guillemets pour les amener dans l'ambulance. Ça coûte combien du matériel de chimie ? C'est 3. Donc là je ne peux en commander que 1. Mais bon, pour l'instant on n'en a pas trop trop besoin. On a pu soigner notre unique patient. D'ailleurs c'est un ingénieur, ton VIP, tu vas avoir de la place dans l'ambulance ? Oui, oui, j'ai de la place dans mon équipe d'ingénieurs, complètement. Les ingénieurs c'est le truc où j'ai de l'avance justement. Parce que je m'attendais à avoir un moment ou un autre un VIP qu'on pourrait embaucher. Alors que les infirmières je ne m'en attendais pas puisque les soldats c'est que des hommes à l'époque. Et on va avoir notre train de blessés qui arrive. Et bien ils vont être dépilés quand ils seront dépilés avec notre mec tout seul là. Il y en a 9 là, 25 en haut, ah bah 24 maintenant. Donc il faut faire ce qu'on peut. Ok on a sorti 8 des tranchées, c'est déjà pas mal. On va passer en vitesse 2 parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour que tout ça se colle. J'ai pas été voir mais non, pas de nouveaux éventes avec les éclaireurs pour le moment. Aïe, on a perdu quelqu'un d'autre. Ok on va attaquer les nouveaux patients directs. Et bien c'est un mec, ah zut c'est une brûlure au gaz. Ça tombe mal parce que c'est le genre de truc qu'on n'a pas en grosse quantité mais... Oui non mais ça c'est celui du train. C'est du train, c'est aléatoire, on sait pas trop ce que c'est. Bah là du coup typiquement c'est de l'anxiolithique. Ah il y a un événement avec le tunnel là. Angus craint que la pluie ne mouille les explosifs utilisés pour l'escavation du tunnel. Il veut mettre tous les explosifs à l'abri dans les galeries. Pravin n'est pas de cet avis, selon lui c'est trop risqué car un obus pourra tout faire sauter. Alors on pourra dépenser 1000 ressources et 10 lettres de change pour faire la construction. Mais on n'a pas ce qu'il faut. Ou alors on pourrait envoyer 2 ingénieurs mais on n'a pas ce qu'il faut non plus. Il faut 6 lettres de change. Bah on va le laisser se débrouiller tant pis. On ne peut pas toujours aider. Et là il y a quoi ? Le major, le QG nous demande de leur envoyer de la nourriture qu'elles subissent des retards de livraison. 72 de nourriture pour 2 de trucs. On y va. Ça ne nous laisse pas beaucoup beaucoup de... De latitude on va dire. On a bientôt plus d'alcool donc on va bientôt plus pouvoir faire de comme ça. Mais en même temps nos mecs sont épuisés. Donc on va pouvoir le balader vers la nourriture. D'ailleurs je pense qu'on va le faire tout de suite. On va en prendre un qui fait des médicaments chimiques. On va le mettre à la nourriture plutôt. Parce que là 54, à force d'accueillir des civils, ça devient compliqué. Un patient en cours de transport a succombé à ses blessures. Merde. Euh non c'est pas ça. C'est ça. C'est pas bloquant ici. Non c'est pas bloquant ici. Un événement. Parfait. Augmentation du coût. Non. On ne peut pas se permettre. On va devoir suivre la procédure habituelle malheureusement. Un décès ici. Il y en a 9 dans les tranchées. Donc c'est important en plus de garder de l'avance là-dessus. Parce que sinon on est dans le mal quoi. Mais là non. Il faut qu'on commande un peu de matériel de chimie. Ça demande quoi pour être fabriqué cela ? Juste des ressources. Ok. Le matériel de chimie c'est les seuls qui demandent de l'alcool. Très bien. Ouh le moral vient de se casser la gueule là. Qui s'est passé ? Parce qu'on n'a plus de bouffe. La violence. Bon. On va fabriquer plus de nourriture. Ouh les 20 de moral qu'on a perdu là. Et je les ai pas vu venir là. Allez ici c'est une blessure chimique c'est parti. Et là c'est un comme ça. Merci. C'est embêtant. On va arrêter de bosser là-dessus parce qu'on a quasiment ce qu'il faut et on va plutôt envoyer là. Lui il commence à être sur les rotules à courir partout bien sûr. Ah ça y est l'ambulance commence à faire ce taf. Ah non c'est pas la même. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Je suis le pauvre quoi. Il est tout seul. Il va falloir que je prenne un peu de monde en renfort là. Alors est-ce qu'on a des gens efficaces ? Non je crois que... Si toi tu pourrais être pas mal. Non t'es plus performant au poste de secours. Plutôt toi. Mathieu et Owen. Viens aider là. Viens aider là. Alors on a 29 rations qui arrivent dans une heure et quart. Et on mange dans 5 heures. Ok ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Ici il commence à... Pareil, à tirer un peu la langue. On a encore beaucoup dans les tranchées. 4 dans les tranchées. 3 décès. Matière première insuffisante pour produire un truc de chimie. Et bien allez vous reposer. C'est un peu la crise là. On est dans une phase un petit peu de crise là. Il nous reste des gens ici. Il nous reste encore au moins 3 blessés à récupérer. Et on a la nourriture qui arrive. Parfait. Parfait. Alors, morale en hausse. Fantastique parce que là on en a besoin. Alors, le moral augmente lorsqu'elle travaille. Hum. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Un petit boost en moral là. Le centre de rééducation. Vous... Ah oui, vous êtes les VIP. C'est pour ça que vous êtes là. Toi tu vas ici. Toi tu vas là. Ah oui, ça... Ça bouchonne carrément quoi. L'ambulance ça y est, elle commence à travailler mais... Et ça bouchonne à mort. Alors, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on va devoir changer un peu de truc. Bon bah toi du coup tu vas à la suite mais... Il va falloir que tu te reposes avant de toute façon. Mais il va crever je pense. Ça c'est une opération fatigante à faire en une heure. Pour l'instant attends là toi. Il faut qu'on... Mette lui à se reposer. On va prendre toi. On va prendre toi. On va prendre toi. On a fini de vider les tranchées. Donc il nous faut juste des gens pour charger la... Quasiment fini les tranchées. Il nous faut juste des gens pour charger l'ambulance là. Il va nous falloir beaucoup de monde ici pour... Pour dépiler. Ah, un événement négatif. Ok, la fièvre des tranchées. On peut la soigner. On a ce qu'il faut. Ohlala, encore deux là. Faut sérieux. Ah, c'est chaud. C'est tendu, 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 tendu. Avec nos deux pauvres trucs là. Ah mince, en plus on perd quelqu'un pendant l'opération. Ce qui veut dire qu'il va nous falloir... Tristan, tu viens là, au cimetière. Un événement positif. Ok, pour une opération de chirurgie. En avant, au boulot. Là, au boulot. Ici. Là, il y a un mec qui a deux chevrons. Donc on va le mettre à la place de celui-là. Pari pour toi. C'est un peu triste. Mais c'est comme ça. L'infirmière, il faudrait six lettres de change pour le faire. Plus des ingés qui ne sont pas sur les rotules. Donc toi tu viens là. Dans une heure, on attaque. L'amélioration pour les infirmières. Opération 1, succès. Si ça ne fait pas assez, on fera avec. Normalement, c'est censé être 47 heures. Mais la dernière fois que j'ai essayé de jouer la montre là-dessus, ça ne s'est pas bien passé. Je n'ai pas vu si c'était parce que ça avait été trop long. J'étais en vitesse 2 et que je n'avais pas eu le temps de cliquer. Je ne sais pas. Alors, on a un mec en état grave. C'est pour toi. Ici, stable. Une heure, une heure. Vas-y, prends. Là. Au boulot. Donc l'ambulance a fait ses allers-retours. J'imagine. Je peux où aller. Encore un ici. Un double chevron. On va te laisser là pour un moment toi. Toi tu vas là. Il faut qu'on puisse aussi gérer l'assaut, mine de rien. Alors, une opération plus rapide. Ça me va. Là. Moral en hausse. Encore mieux. C'est parti. Oula. Il faut qu'on les mette à... Merde. Ils se sont effondrés. Il faut qu'on les mette à se reposer. Affecté. Toi, repos. Toi, repos. On travaille sur la nourriture parce qu'on n'a pas de quoi nourrir. Quentin. On va passer en demi-ration. Et on va se passer en vitesse 1 parce que c'est un peu le bordel là. Alors, l'ingénieur, on peut l'accepter. Ça, c'est parfait. Un ingé de plus. Je ne vais pas où il est. On va attendre un peu. C'était pas un ingé ? Ah non, c'était un brancardier. Ok, très bien. C'est pas si mal. Va passer à la place de lui. Non, c'était pas un brancardier. Un, deux, trois, quatre, cinq... Non, c'est pas un brancardier. J'aurais peut-être dû regarder l'événement s'il n'y avait pas un truc genre... Ah, au fait, j'ai pas envie de venir. Du coup, toi, Odin Bellé et Oscar George... Qu'est-ce que vous faites dans votre vie ? Le moral augmente lorsqu'il travaille au PES. Donc non, il faut que tu bosses au PES, toi. Toi, tu continues... Ici. Voici. Réduction du coût. Opération plus rapide. Ouais, je prends. Là, on a huit blessés. Notre ambulance qui est en train de faire sa file d'attente. Très bien. Toi, tu es prêt à sortir. On en est où en termes de lettres ? On est à une. Il va falloir qu'on fasse une commande. Donc, du coup, tu sors. Toi, tu vas ici. Et avec quatre lettres, on peut commander des rations et de l'alcool. C'est parti. Oh bon, on est bien à... On est bien à 6 injevés, donc... J'aurais dû lire. Si ça se trouve, c'était un A. Vous m'avez sauvé la vie. Mais en fait, j'ai autre chose à faire. C'est pas grave. C'est comme ça. Je regarderai sur ma propre rediffusion le message, exactement. Alors, c'est pas ça. C'est là. On a des gens à traiter. Donc ceux-là, pour le moment, rien à faire. Vous. Opération facile facile. Opération plus fatigante. C'est parti. Ah, mais c'était un traumato ! Oh ! Mais tellement que oui ! Ah, mais c'est trop bon. C'était pas un ingé. Oh, c'est tellement... C'est tellement... Mais oui ! Mais... Mais 60 fois, on le prend, le mec, quoi. Ah, là, tu vas être fatigué, j'imagine. Non, même pas en plus. Pourquoi tu te reposes ? Effondrement. Ah, ok. Bon, tu te reposes là. Tu te reposes là. Extrêmement épuisé. C'est des trucs qui sont assez faciles, mais qui sont longs. On peut peut-être lui mettre, lui, et ça à la place, pour qu'il soit un peu moins dans le mal. Il va quand même falloir que tu ailles là. Lui, on verra. Excellent, ça ! C'est excellent, ça ! Bon, elle, c'est forcément une infirmière, donc je vais pas activer les ventes, par contre. La balle a traversé de part en part. Parfait. Par contre, est-ce qu'on peut pas faire mieux en termes d'affectation des ingénieurs ? Voilà, toi, tu peux aller bosser un peu là. Donc voilà, lui, il s'est effondré, donc maintenant, je suis obligé d'attendre la fin du temps, quoi. Voilà, j'ai pas le choix. Dans le loin. Dans le loin, exactement. C'est le risque, hein, de jouer avec ça. Là, il y a un enterrement, il y a plein de gens enterrés. Ce qui veut dire que c'est pas forcément pertinent de le mettre là, lui. On va te mettre plutôt ici. Et toi, ici. Tu vas bosser jusqu'à 8h, et après, tu te reposes. Où est l'ambiance ? Tant qu'elles sont pas vidées, elles s'auto-coincent. C'est pour ça que j'ai mis du monde ici, hein, mais... Même avec du monde, il faut du temps. On peut peut-être en garder un là. Ah, non, par contre, toi, faut que tu travailles là. De toute façon, c'est toujours ça. Quand il y a une attaque, en plus le train de blessés qui arrive au même temps, c'est la course. En plus, pendant ce temps-là, on soigne des gens. C'est-à-dire qu'il faut les évacuer, ramener des blessés. Ah, on a perdu un patient. Heureusement, on a quelqu'un qui bosse au cimetière. Il finit de bosser, toi. Ah oui. Allez, une heure pour terminer le logement des infirmières. Un petit événement positif. Du moral en rose, parfait. Tu vois, là, ils emmènent les patients là. Pendant ce temps, les opérations réussissent, donc après, ils les sortent. Au final, ils n'ont jamais le temps d'avancer, quoi. Réhabilitation plus rapide. Parfait. Ils n'ont jamais le temps d'aller vider les ambulances. Ça y est, ils vont pouvoir évacuer un peu. Hop, suivante. Alors, un VIP. Fort bien. À l'intention du Major Henry Wells, je me tourne vers vous pour vous demander de l'aide au sujet de l'un de nos agents. Il a subi plusieurs blessures graves en travaillant pour notre bureau et il nécessite une assistance médicale immédiate. Un belge de Wallonie. Nous serions reconnaissant de le prendre en charge en priorité, car son travail et les informations qu'il en recueille sont d'une grande importance pour mettre fin à cette guerre. Ecoute. Go. Et c'est l'opération ultra épuisante, quoi. 18 heures d'opération. 18 heures d'opération ultra épuisante. Alors, on a terminé. Du calme, pause. On clique. Alors. Elle rejoint le personnel de l'hôpital en tant qu'infirmière. Alors, est-ce qu'elle a des choses qu'elle préfère faire, notre amie ? Travaille beaucoup plus lentement avec d'autres. Se fatigue plus rapidement lorsqu'il travaille seul. Ah ouais. Il travaille légèrement plus. Ok, c'est une dragueuse, quoi. Très très bien. Ok. Ok. Alors, là où ça serait intéressant éventuellement d'avoir quelqu'un en plus, ce serait là. Pour avoir vraiment un bonus de plus sur les opérations. C'est marqué, préfère travailler. Je préférerais travailler à poste d'évacuation sanitaire, ouais. Écoute, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. T'arrives après la bataille, tu prends les postes disponibles qu'il y a. C'est tout. Cela étant dit, on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment de faire un petit coucou. Je bois ma petite gorgée d'eau. Et on se dit à très vite pour la suite. J'espère que ça vous a plu. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501